Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo qui je l'espère ne sera pas trop longue Je vais faire de mon mieux Mais comme il y a deux sujets dans cette vidéo là Ben voilà, je pense qu'elle fera quand même plus de 5 minutes Donc prenez un café ou un chocolat ou un thé, peu importe Installez-vous bien confortablement Et j'espère que ces deux sujets vous plairont Comme vous l'aurez vu dans le titre, il y a un haul Mais ça va être un micro rikiki haul Puisqu'il n'y a que deux produits Et ensuite ça va être une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai mis en place il y a quelques temps Astuces Donc c'est en fait juste pour vous expliquer comment je m'organise Comment je planifie, comment je choisis les thèmes de mes vidéos Comment je fais ça en fait, tout ce qui se passe derrière la caméra Quand je ne filme pas Donc je pensais que ça pouvait être peut-être intéressant pour vous de découvrir tout ça Donc on va démarrer tout de suite par le haul Donc il n'y a que deux produits, ça va être assez rapide Ce sont deux produits de la marque Essence Que mon chéri m'a acheté ce week-end Donc quand on était en Espagne Le premier produit c'est celui-là Alors si vous ne voyez pas grand chose, ne vous inquiétez pas Je mettrai tout de toute façon sur mon article Donc c'est le fond de teint Make-up long lasting dans la gamme soft et natural Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière Et puis après je vous expliquerai ce que Je vous dirai ce que moi j'en pense Donc il est marqué que Le fond de teint longue durée, hydratant, procure un teint uniforme, frais et naturel Les extraits de tilleul d'hiver calmant Et il est testé dermatologiquement Donc il n'y a pas beaucoup d'informations Il n'est pas bio, je tiens tout de suite à le préciser Alors c'est marqué fond de teint Moi j'ai été un petit peu déroutée Parce que la première fois que je l'ai appliqué, je l'ai appliqué comme un fond de teint Et ça a été une catastrophe parce que j'en ai mis trois fois trop Donc c'est en fait entre le fond de teint et la bébé crème C'est un fini satiné qui est juste super agréable sur la peau L'odeur elle est très subtile Et le côté hydratant il est vraiment vraiment là Vous n'avez pas du tout l'effet de plâtre Donc la couvrance est plus que légère C'est comme une bébé crème, c'est ce que j'ai aujourd'hui Ça couvre quand même plutôt bien les petites imperfections Les petites rougeurs etc Les pores qui seraient trop dilatés Donc de ce côté là il n'y a pas de problème Mais ça ne fait pas l'effet plâtré L'effet masque qu'on peut avoir avec beaucoup de fond de teint Et en plus il en faut très très peu Comme je vous ai dit la première fois que je l'ai testé J'en ai mis beaucoup trop Donc ça ne correspondait pas à ma carnation de peau Donc j'avais un petit peu peur Et quand je l'ai réappliqué la seconde fois Et bien là c'était juste top Il y a trois teintes Donc ça c'est la teinte numéro 3 medium beige C'est celle du milieu Il y en a une plus claire et une plus foncée Mais si c'est pas exactement votre teinte Vous inquiétez pas Vous en mettez un tout petit peu plus Et puis ce sera un peu plus foncé Si jamais vous avez l'impression que c'est un peu trop clair Donc moi vraiment ça me convient bien Sachant que j'ai la peau quand même assez claire Je pense que la teinte en dessous Donc la plus claire C'est vraiment pour les peaux qui sont très très blanches Ça c'est très bien Et le coloris au dessus est quand même beaucoup plus foncé Donc ça peut convenir à une très large Une grande quantité de personnes Donc vraiment je vous le recommande au niveau du prix Ça m'a coûté 3 euros Donc vraiment autant dire que le rapport qualité prix est top Et je vous le recommande Ensuite le second produit c'est un vernis C'est celui là Donc je n'avais encore J'avais acheté de vernis chez Essence Parce que je me disais que j'en avais déjà assez à la maison Et puis que j'allais pas Pourquoi tester un vernis Essence ? Qu'est-ce que ça aurait de plus ? Et bien c'est juste une tuerie C'est dans la gamme Color & Go Je l'adore C'est un lila Il est vraiment trop joli C'est celui là que j'ai là sur les ongles Je vous ferai de toute façon comme dit Des captures écran Ou des photos sur mon blog Vous avez le petit i dans un coin Pour y accéder Et c'est vraiment génial Le pinceau c'est une tuerie C'est-à-dire que le pinceau Ça vous fait quasiment tout l'ongle des deux derniers doigts Donc c'est vraiment génial Moi j'ai mis deux couches Mais avec une couche c'est déjà très opaque Vous ne voyez plus votre ongle en dessous C'est vraiment génial Ils vous mettent séchage rapide C'est vrai en moins d'une minute J'avais les deux mains qui étaient sèches Bon j'ai quand même mis après un top coat Pour le faire tenir Par contre Petit bémol Ça ne tient pas très 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 longtemps Là je l'ai fait il y a Trois jours, deux jours Trois jours Et bon Ça commence un petit peu à s'écailler Enfin à s'écailler Je le vois Au niveau du bout des ongles Mais c'est vraiment génial Je vous les recommande aussi Je l'ai payé 2,80€ Donc juste top Voilà Ce haul est terminé Je vous avais dit qu'il était tout petit Et on passe au gros sujet de cette vidéo Mon organisation Alors pendant pas mal de temps Je n'étais pas du tout organisée Mais c'était vraiment juste un cafouillis complet Et j'étais très souvent à la bourre dans mes vidéos Je ne savais jamais ce que j'allais faire comme sujet C'était la galère Je me torturais l'esprit Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo ? Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo ? Et puis il y avait des fois où j'avais fait des vidéos en avance Et en fait j'avais des sujets qui venaient Mais je ne les notais pas Donc c'était en gros le bordel Et puis depuis à peu près 4-5 mois Même plus Je vais dire même quasiment depuis un an Je me suis organisée Et ça va tout seul Donc j'ai plusieurs supports Le premier support c'est ça C'est mon agenda Bon oui il y a des post-it dessus Comme toujours Mais mon agenda c'est juste quelque chose Qui est pour moi primordial Parce que j'y note vraiment beaucoup de choses J'y note quasiment tout par rapport à mes vidéos Ne me demandez pas en fait Ou je l'ai acheté Je vais vous donner des post-it Ou je l'ai acheté Si jamais ça vous plaît C'est juste que c'est un agenda basique noir Et puis moi j'ai imprimé une photo pour devant et pour derrière Donc voilà Alors comment je fonctionne ? C'est très simple Donc il est J'ai en fait un jour par page Et la première des choses C'est en fait quand arrive un nouveau mois C'est à dire là on est le 21 ou 22 Je ne sais plus On est le 22 Donc là je l'ai fait déjà la semaine dernière J'ai programmé J'ai commencé à réfléchir A plancher en fait sur les sujets Que j'allais vous proposer le mois qui venait Pourquoi ? Alors il y a beaucoup de personnes Qui n'aiment pas du tout planifier les vidéos Ça c'est la petite parenthèse Qui n'aiment pas prévoir à l'avance Moi j'ai quand même une vie de famille J'ai un petit garçon Là on est en plein dans les vacances scolaires Donc c'est un peu plus compliqué pour moi J'ai un peu moins d'avance qu'habituellement Mais c'est vrai qu'il me faut quand même une organisation Si je veux vous poster quand même des vidéos régulièrement Je me suis engagée à vous faire deux vidéos par semaine Parce que tout d'abord c'est pas juste pour vous dire Je fais deux vidéos par semaine C'est parce que moi ça me plaît Et puis ça permet d'avoir une régularité Et je trouve ça beaucoup mieux Parce que si je ne m'y tiens pas De toute façon il y aurait une vidéo par mois Et encore Et de toute façon ça fait beaucoup de Et de toute façon dans cette vidéo Et dans ce cas là Ce qui se passerait C'est que vous vous désabonneriez de ma chaîne Parce qu'il y aurait trop peu de vidéos Donc vraiment deux vidéos par semaine Moi ça me convient très très bien Et je le fais pas C'est pas du tout une corvée Quand on arrive à peu près à la milieu du mois Je réfléchis à ce que je vais vous proposer le mois d'après Et en tout début Alors je vais pas vous montrer le mois d'avril Parce que vous allez voir les prochains vidéos Les prochains Les prochains sujets Donc j'ai une page comme ça Pour le mois Et je commence à plancher dessus Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends une feuille de brouillon Et je commence à mettre de toute façon Tous les sujets que j'aimerais Qu'ils me viennent Donc j'essaye là depuis deux mois De vous faire Enfin ça va être le deuxième mois là Où je veux vous faire deux tutos par mois Parce que c'est quand même une chaîne beauté à la base J'essaye de vous faire une revue produit Ou un haul Ou des couvertes Ou coups de coeur Et il y a de toute façon Les favoris Les produits RIP Et puis après J'essaye de mettre un tag Ou des conseils Des astuces Etc Donc en fait Quand on cale tout ça Et bien il y a quand même pas mal qui est rempli Puisque les deux premières semaines De toute façon Il y a les favoris Et les produits RIP Du mois passé Et ensuite Il faut que je cale mes deux tutos Et puis après J'ai plus que 4-5 vidéos à trouver Donc ça vient vraiment très rapidement Donc ça c'est vraiment La première des choses que je fais Je note Alors je les note Il y a tout qui se barre dans les cacahuètes Parce que j'ai des papiers partout Donc je note au crayon papier Tous mes sujets Et ensuite Et bien chaque jour Du mois en fait Je vais noter Les Mes sujets Aussi au crayon papier Donc là c'est pour La semaine qui vient Donc ce sera un tuto Et voilà Je le note Qu'il y a une vidéo Un article Et ça me permet également aussi D'avoir un visuel En plus de ma page Du mois Et ensuite Et bien une fois que ça c'est fait Ce que je fais C'est que je tourne les vidéos Alors j'essaye Hormis là Pendant les vacances Parce que comme je vous ai dit C'est très très compliqué La semaine dernière J'étais malade Donc j'ai pas pu trop filmer Mais sinon J'essaye d'avoir au minimum Une dizaine de jours d'avance Pourquoi ? Parce que j'ai des gros soucis Avec mon réseau internet Donc Une vidéo peut très bien mettre Plus de 38 heures Ce qui est déjà arrivé Il y a une vidéo Qui a mis 39 heures et des poussières Pour être chargée sur internet Donc c'est juste Hallucinant Donc il faut quand même Que je les prévois A l'avance Et ensuite Il y a les articles Il y a le montage Aussi Donc j'essaye quand même De me prendre quand même Un petit peu en avance Sachant qu'à partir du moment Où mon conjoint rentre à la maison J'arrête les vidéos Donc en général Sur les coups des 5 heures Le soir Je stoppe totalement Youtube Et je me consacre A mon conjoint A mon fils Et aux activités Qu'on peut avoir à faire Et le mercredi Bien sûr C'est un peu compliqué Puisque mon fils N'a pas d'activité L'après-midi Donc je n'ai que le matin Pour travailler Donc une fois Que j'ai planifié Tout ça Je tourne Mes vidéos Et bien Il y a d'autres supports Et ce sont ces supports Là Je sais ça fait beaucoup de Donc Ces deux cahiers là Ce sont tout simplement Des cahiers Où je C'est du brouillon Où je note Pas mal Pas mal de choses Que je ne dois pas oublier Dans mes vidéos Des sujets vidéo Etc Les produits que j'utilise Pour Pour les tutos Pour pouvoir après Vous les mettre dans les articles Etc Donc j'ai soit celui là Soit ce petit carnet là Et ce petit carnet là Je l'utilise de plus en plus Donc voilà Donc je débrouille Pas mal de choses Et au fur et à mesure Je les barre Où je déchire les pages Et ensuite Il y a ce gros cahier là Et ça Je peux dire que c'est ma bible Et là dedans en fait Il y a C'est tout l'historique Si vous voulez Des vidéos Donc quand une vidéo Est tournée En général je vous fais Un article Sur la vidéo Et bien je note Absolument tout Mais vraiment tout Il y a vraiment Quand je dis tout Voilà Donc Et bien je l'ai commencé Je vais vous dire Depuis quand j'ai cette organisation là C'est depuis Depuis l'année dernière En fait Et j'adore tout simplement Cette façon de faire Donc je vais vous prendre Qu'est-ce que je peux vous prendre Voilà Je vais vous prendre Par exemple Le dernier tuto Donc le tuto pin-up Que je vous ai posté Donc il est là Pareil Code couleur Donc en rose Vraiment le titre Avec la date Ensuite Les produits nécessaires Donc je liste Tous les produits Que j'ai utilisés Pour avoir la même chose Là-dessus Et sur mon blog Ça m'évite d'aller sur le blog Si je veux vérifier Quel produit j'ai utilisé Dans tel et tel tuto Pour pas faire deux fois En fait Le même make-up Je mets aussi Bon là je l'ai pas encore noté Mais en jaune Le temps de la vidéo Et bah là Je vous ai pas mis de lien Donc je l'ai mis Mais sinon Je rajoute les liens Avec juste un petit L Comme ça Voilà Donc ça c'est quand la vidéo Est tournée Et montée Et ensuite Quand c'est fait Donc Je récapitule Je planifie tout là-dedans Je filme ma vidéo Je la monte Quand elle est montée Je fais mon article Je mets au propre En fait Dans mon cahier Toutes les informations Et quand c'est fait Et bien Je vais à l'arrière De mon cahier Et là Je me suis fait Une checklist Des choses A ne pas oublier A faire à chaque vidéo Et voilà Moi je suis très visuelle Il me faut en fait Un support Pour rien oublier Et bien C'est très simple Donc C'est sous forme De tableau Comme ça J'ai plusieurs colonnes Donc les colonnes Tournage Montage Mise en ligne Annotation Et fiche Articles Et publications Facebook Twitter Et autres Et là Les vidéos Donc je mets Juste la date Le sujet de la vidéo Et je coche Au fur et à mesure Comme ça Je suis sûre D'avoir tout fait Et notamment Pour Pour les vidéos A venir Donc je coche Ce que j'ai déjà fait Comme ça Je vois ce qu'il me reste A faire Donc c'est vraiment Très pratique Quand ça c'est fait Je mets ma vidéo En ligne Et je la planifie Pour être sûre Qu'elle soit en ligne Quand je le souhaite C'est à dire Chaque mardi Et chaque jeudi A 10h30 Et une fois que ça C'est fait Que j'ai vérifié Qu'elle était bien en ligne Que j'ai bien mis Les annotations Etc Je suis désolée Il y a certaines vidéos Où il n'y a pas d'annotations Où il y a des liens Qui ont été oubliés Mais c'est juste Un souci informatique Rien d'autre Une fois que c'est fait Et bien Je surligne la date Donc là c'est pas encore fait Pour celle-là Je surligne la date Et comme ça je sais Que la vidéo Elle est terminée Voilà comment Comment moi je fonctionne Donc une fois que ça c'est fait Il y a une dernière étape encore Que je fais Dans mon agenda Et c'est tout simplement J'écris au stylo Donc le sujet de ma vidéo Et je la stabilote Comme ça je suis sûre Que c'est fait Également Dans mon prévisionnel du mois Je la mets aussi au stylo Et je la surligne Voilà Moi c'est vraiment Ça me permet D'avoir un visuel Et surtout A chaque fin de mois Ce que je fais C'est que je fais Un récapitulatif Je vais vous montrer Ça aussi là Voilà Un récapitulatif comme ça Où je note Et c'est vraiment pour moi Le nombre d'articles Le nombre de vidéos Le nombre de j'aime De j'aime pas De commentaires De partages Etc Et surtout Je note également Les nouveaux abonnés Que j'avais déjà notés Chaque jour C'est à dire Alors voilà Comme là par exemple J'avais de nouveaux abonnés Donc je les stabilote en jaune Et à la fin de chaque mois Je les remets là Ça me permet vraiment D'avoir une trame Des abonnés C'est pas du tout Je suis pas une info De voir combien de vues Combien de Non c'est pas du tout pour ça C'est juste pour être sûre D'envoyer un message De bienvenue A chaque nouveau abonné Pour être sûre Que j'ai vu Chaque nouveau abonné Et voilà Moi ça me paraît normal De souhaiter la bienvenue Donc Pour récapituler Si jamais ça a été Trop brouillon pour vous Ça se fait en plusieurs parties Donc chaque début du mois Enfin quand le début du mois arrive Je fais mon prévisionnel Si je peux dire Des vidéos que je vous fais Donc je note les dates Etc Que ce soit sur mon récap du mois Aussi bien que chaque jour Où je le note Ensuite Je tourne mes vidéos Alors c'est pas longtemps à l'avance Ça va être pour la semaine d'après Ou pour 10 jours après Et je la remonte Une fois que ça c'est fait Je note tout dans mon cahier Donc pour avoir Les récaps Et toutes les références Et une historique de mes vidéos Quand ça c'est terminé Je vais à l'arrière de mon cahier Et je fais Je check en fait Tout ce que j'ai fait Et ensuite Je la mets en ligne Je la planifie Voilà Donc jusque là La vidéo Et bien je ne fais plus rien C'est vrai que j'ai oublié de vous dire Que je prépare aussi Les miniatures et tout ça Mais bon ça me paraît normal Et le jour J Le jour où la vidéo est publiée Et bien je surligne ma date Dans ma checklist Et je partage bien sûr Sur les réseaux Et dans mon agenda Et bien je le mets au propre Ce qui était au crayon Et je surligne également Pour être à jour partout Voilà C'est ma façon de faire Je ne sais pas du tout Si c'est une façon Qui pourrait vous convenir ou pas En tout cas c'est la mienne Moi ça me convient très bien Ça paraît peut-être beaucoup pour vous Mais moi C'est vraiment Ça va très très vite Et c'est la seule façon Que j'ai de m'y retrouver Parce qu'avant C'était juste un gros cafouillage Comme je vous ai dit J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle se termine Je suis désolée Si elle aura été un petit peu longue J'aurais fait le plus rapidement possible Dans tous les cas J'attends vos commentaires Vos réactions Ce que vous pensez De mon organisation Etc J'espère aussi Que mon haul Vous aura plu N'hésitez pas à aller voir Ma précédente vidéo Qui est une playlist Donc c'était la première du genre Apparemment ça vous a bien plu Je prends note aussi Dans mon petit calepin De vos suggestions De sujets de playlist Et la prochaine vidéo Ce sera un tuto Oui c'est une excuse D'habitude je ne le dis pas Mais là ce sera un tuto J'espère qu'il vous plaira Je vous fais plein de bisous Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine vidéo Je vous remercie Je vous remercie And I never felt this way before And I swear This is true And I owe it all to you